Ok, Damien Saunier, comment se présente ces 24h 2017 ? Eh bien, grosse nouveauté, les pilotes, on a eu un petit changement, Romain Maître nous a quittés, c'est le rétent qui l'a remplacé, donc ça c'était le côté pilote, on garde Robin Camus et Baptiste Euguité, et le gros changement, les deux gros changements c'est les élèves, tous les ans, nouvelle structure technique, nouveaux élèves qui nous viennent de toute la France, et surtout, pour finir, une nouvelle moto, la nouvelle GSX-R1000, arrivée il y a 4 semaines dans les ateliers, et où là, maintenant, on passe des petites nuits, des grandes journées, pour qu'on arrive à la faire rouler pour les 24h, et notamment où on a pu la faire rouler la semaine dernière, enfin plutôt ce week-end, sur la première épreuve de championnat de France Superbike au Mans. Est-ce que 4 semaines, ça a été suffisant pour mettre au point une moto d'endurance ? Non, clairement non, suffisant pour la faire rouler, parce que c'était facile de la faire rouler, après, je serais tenté de dire, à chaque fois qu'elle sort du stand, on découvre de nouvelles choses, en châssis, en électronique, en comportement général et tout, enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler, ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment bien née, rapidement, on est dans des chronos qu'on faisait l'année dernière, je dirais, en attaquant un petit peu, là, les pilotes se régalent dessus, la comprennent, découvrent de nouveaux comportements à chaque fois, je pense que ça va être de bon augure pour la suite, et on l'a vu déjà, comment elle évolue en Mondial Superbike, je pense qu'il va y avoir de belles choses avec cette moto. Qu'est-ce que je veux dire ? Apparemment, le modèle 2017 n'a rien à voir avec l'ancien modèle. Ah non, alors, rien à voir, c'est un faible mot, il n'y a vraiment aucune pièce de compatible, je crois qu'il doit y avoir le méde-cylindre avant, la batterie, le levier d'embrayage, après, il n'y a rien qui se monte, tout a vraiment été revu, l'ancienne était de 2009, quelques petites évolutions, là, on a vraiment eu un gros step, nouvelle génération de motos, de l'électronique, anti-patinage, traction control, ABS, en version route et tout, donc là, on est vraiment sur un nouveau step de moto qui est, je serais tenté de dire, qui est conforme à la concurrence, maintenant, on est passé au-dessus des 200 chevaux, et la concurrence est également au-dessus des 200 chevaux, donc là, on est à armes égales, on verra bien comment ça évolue, mais on est au moins à armes égales, avec un potentiel, je pense qu'on n'est pas prêt d'atteindre. Avec cette nouvelle moto, quel va être ton objectif ? Être devant, la faire gagner, moi, je serais ravi que, dans trois semaines, on voyait cette moto sur le podium, en se disant, la SUSE, elle est arrivée tard, mais visiblement, ça marche déjà très fort, fiable, efficace, moi, oui, je me réjouirais de faire ce genre de résultat, ça me plairait bien, que ce soit pour les élèves, que ce soit pour les mécanos, les bénévoles, les gens qui nous aident, et puis pour Suzuki, ça prouverait qu'ils ont bien travaillé et que c'est du bon matériel. Très bien, je te remercie beaucoup, Damien. Merci beaucoup, à bientôt.